Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Plane Images. Je suis Blandine Lebeau, responsable éditoriale événementielle de la Plane Images. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marie-Julie Roch et Marie-Noël Deroux pour aborder un sujet qui nous semblait important en ces temps actuels autour de la résilience, avec une inspiration assez poétique et très pertinente autour de la nature. Je vais tout de suite leur laisser la parole. Vous n'hésitez pas à nous interpeller dans le chat en cas de souci de son, de connexion ou autre. Et pour les questions, on va vous proposer d'attendre un peu la fin du webinaire pour pouvoir échanger davantage. Mais vous n'hésitez pas, de toute façon, on est là, on vous voit, on ne vous voit pas, non mais on vous dit. Donc voilà, je vous laisse la parole pour pouvoir démarrer. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous remercions la Plane Images pour leur super accueil et pour l'opportunité qu'elle nous offre de vous présenter un aperçu du travail que nous faisons à l'Institut de la permaculture appliquée, l'IPA. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de résilience, des stratégies résilientes de l'arbre en automne, parce que c'est quelque chose qui nous paraît particulièrement en résonance avec ce qu'on vit en ce moment dans les entreprises, avec la crise. Alors, dans ce webinaire, nous aurons deux parties prises, entrer dans le merveilleux du fonctionnement de l'arbre et faire des liens innovants entre la nature, quelques-uns des principes de la permaculture, peut-être que ça permettra à certains d'entre vous d'en découvrir, et le monde de l'entreprise. Alors, trois quarts d'heure pour découvrir trois stratégies et six principes de la permaculture résilients, trois quarts d'heure pour s'inspirer, faire des liens et partager. Nous prendrons à la fin un temps pour répondre à toutes vos questions que l'on espère de nombreuses. Bienvenue dans ce webinaire. Nous avons créé l'Institut de la permaculture appliquée aux organisations pour créer des ponts entre la permaculture et les organisations, pour s'inspirer du vivant en faisant avancer les projets et les équipes. Et notre objectif, en fait, c'est d'expérimenter ces principes de la permaculture dans le monde économique et social. Concrètement, on fait des ateliers collaboratifs. On propose de la facilitation au co-design. Et également, on fait de l'accompagnement dans l'ingénierie de vos projets et également celle de vos événements. Alors, qui sommes-nous ? Je suis Marie-Judy Roque, je suis facilitatrice en innovation positive. Mon chemin dans la permaculture a été finalement assez naturel. Je suis passée de l'hyper-ville avec une nature totalement inexistante à la campagne où j'ai la chance de côtoyer quotidiennement de vieux arbres. J'ai découvert la permaculture qui m'a tout de suite séduite, car je trouve que c'est une grille de lecture et surtout une grille d'action super pertinente, intelligente, opérationnelle et porteuse d'innovation positive. Ce qui m'a donné envie de l'expérimenter, de l'enrichir et de la promouvoir auprès des entreprises, des collectivités et des associations. Et j'ai rencontré Marie-Noël. Donc, c'est moi. Moi, de mon côté, en fait, le jardin, ça a toujours été une partie importante de ma vie. J'ai fait une carrière dans le marketing, à la fois dans des grandes entreprises et également, en fait, en tant que créatrice d'entreprise. J'ai créé une start-up qui vendait des plantes pour le jardin, évidemment. Et c'est en parcourant, justement, les pépinières, en échangeant avec mes clients que j'ai découvert, en fait, je me suis intéressée aux modes de culture. À l'époque, des clients m'ont demandé si les plantes que je vendais étaient bio, par exemple. Et c'est comme ça que je suis venue à la permaculture. Et en fait, en découvrant la permaculture, j'ai vite fait le parallèle entre ce que j'avais vécu en entreprise, en tant que manager, et les principes de la permaculture. Et ce qui me fascine, c'est justement les outils qu'elle offre aux managers, à l'entrepreneur. Et c'est la raison pour laquelle on a créé l'IPA avec Marie-Julie. Alors, on va se mettre en jambe. On vous propose un petit sondage. Donc, il faut vous mettre sur votre écran en haut à droite. Donc, avec une question très simple. Connaissez-vous la permaculture, son éthique et ses principes ? Donc, je vous invite à y répondre et à soumettre votre vote. Donc, je n'y connais rien, mais je suis curieux, je suis débutant, je suis confirmée, je suis expert. N'hésitez pas à répondre. Je vous laisse un tout petit peu de temps. Oui, et certaines personnes répondent dans le chat. Donc, on a Isabelle qui connaît et Nathalie qui nous dit qu'elle est très curieuse. Alors, que vous soyez curieux, débutant ou confirmé, tout ça, vous êtes au moins intéressé par la permaculture. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est relativement nouveau en entreprise, qui intrigue et qui intéresse. Et cela vraiment nous réjouit. Donc, pour commencer, on va juste repréciser le contexte de la permaculture. Donc, en fait, souvent, la permaculture, c'est perçu comme un ensemble de techniques pour une agriculture durable. Mais en fait, ce qui fait sa spécificité, au-delà de ces techniques agricoles, c'est son éthique et ses principes de design qui peuvent s'appliquer à des situations finalement assez variées, y compris en entreprise. L'objectif de la permaculture, c'est d'assurer résilience et durabilité à des systèmes humains intégrés dans leur environnement naturel, humain et économique. Il s'agit d'un courant de pensée et d'action qui naît dans les années 70. Certains connaissent peut-être le rapport Midoz, où vous n'étiez pas nés, qui est sorti en 1972, le siècle dernier, par le MIT. L'objectif du MIT, c'était de modéliser les systèmes d'exploitation et de consommation des ressources. En travaillant sur ce rapport, on s'aperçoit que ces ressources ne sont pas illimitées. Sur le graphique, vous voyez justement les prévisions qui avaient été faites par cette équipe de chercheurs du MIT et ce qui s'est réalisé jusqu'en 2010. On voit qu'on est quand même un peu sur ces tendances-là et on voit qu'on va vers de la décroissance. Le rapport Midoz a annoncé la décroissance et avec les premiers chocs pétroliers, on a pris conscience que la Terre, ce n'était plus une ressource inépuisable, mais un capital plutôt à transmettre aux futures générations. C'est à cette période également qu'on a eu des mouvements de retour à la Terre en Occident et également le début de l'écologie en tant que tendance politique. C'est dans ce cadre que deux Australiens, Bill Mollison et David Holmgren, se sont inspirés du fonctionnement de la nature pour réfléchir au fonctionnement d'une agriculture durable. Ils vont expérimenter des principes de design qui servent de cadre pour la création et la gestion des environnements humains, qui sont nourriciers. Il s'agit d'étudier et de transposer des écosystèmes naturels qui réussissent. La forêt en fait partie. On vous propose justement dans ce webinaire d'aborder quelques principes de la permaculture qui nous semblent particulièrement utiles en ces temps de crise. Les stratégies de l'arbre en automne nous ont particulièrement inspirés. Alors un petit quiz, on vous propose encore de vous mettre sur l'onglet sondage en haut en droite de votre écran. C'est comment vivez-vous la crise actuelle ? Est-ce que vous continuez votre route comme d'habitude car tout va bien pour vous ? Est-ce que vous devez déployer plus d'efforts pour vous en sortir ? Ou est-ce que vous adaptez votre stratégie ? On va vous laisser un petit peu de temps encore pour répondre à ces questions. On a notre maître du temps avec Nandine. Oui, Nandine, tout à fait. Alors ça donne quoi ? Je pense que principalement les gens font déjà preuve de résilience puisqu'ils beaucoup adaptent à leur stratégie en fait. Majoritairement on va dire. Mais en tout cas, je pense que tout le monde doit faire certainement plus d'efforts. Et certains le reconnaissent. Donc voilà, c'est ce qui nous amène à notre sujet du jour. Les stratégies résilientes en temps de crise. Alors pour l'arbre, l'hiver est une crise. Il va devoir affronter le vent, le froid, le gel et les jours sans lumière. Alors plutôt que de lutter contre ces éléments, au risque de perdre beaucoup d'énergie et de s'épuiser, il va composer avec ces éléments et s'adapter. C'est un des principes de la permaculture de Bill Mollison, travailler avec plutôt que contre la nature. Alors l'arbre, si l'hiver est une crise, elle est récurrente et ce depuis des milliers d'années. Du coup, l'arbre a eu beaucoup de temps pour s'adapter et s'est peaufiner ses stratégies. Et c'est ce que nous allons voir là tout à l'heure dans cinq minutes. Et pour s'adapter à ses stratégies, il s'y prépare dès l'automne et voire dès l'été. Avant de voir ses stratégies, il faut bien se rappeler que l'arbre est un être vivant qui naît, qui croît, se reproduit, se nourrit, respire, transpire, tombe malade et meurt si des éléments l'y poussent. Trois fonctions nous intéressent plus particulièrement pour bien comprendre ses stratégies. L'arbre se nourrit, respire et transpire. Il se nourrit grâce à la photosynthèse. La lumière va activer les cellules, vous pouvez le voir là sur l'écran qui est devant vous. Donc la lumière va activer la chlorophylle sur les feuilles qui va transformer la sève brute qui est composée d'eau et de sel minéraux avec le dioxyde de carbone pour le transformer en sucre et produire de l'oxygène. Ce sera l'oxygène que nous respirons. L'arbre respire aussi, c'est une fonction importante, mais dans des proportions bien moindres que la photosynthèse. Il absorbe donc de l'oxygène et rejette du CO2. Dernier point, l'arbre transpire de la vapeur d'eau, ce qui permet à la sève justement de circuler et d'être aspirée par des énormes colonnes d'eau, des racines jusqu'aux feuilles. Ça peut aller jusqu'à 115 mètres de haut chez les séquoias de Californie, ce qui est quand même énorme, 35 étages. Cette transpiration va apporter à l'arbre l'eau et les éléments nécessaires à son métabolisme et va lui permettre aussi de réguler sa température. La stratégie la plus étonnante finalement déployée en automne par l'arbre, c'est finalement la chute des feuilles. C'est notre stratégie numéro un. On ne s'en étonne plus vraiment et pourtant, c'est quand même quelque chose de pas évident du tout pour l'arbre. C'est une stratégie adaptative que les feuillus ont adoptée dans les climats avec des fortes variations de température comme chez nous entre l'été et l'hiver. Les trois fonctions essentielles assurées par les feuilles sont se nourrir, respirer et transpirer, comme on le disait tout à l'heure. Or, en hiver, ces fonctions vont être contrariées. Le gel va geler l'eau dans le sol qui va la rendre beaucoup moins disponible et le manque de lumière va rendre la photosynthèse totalement inopérante. Les feuilles deviennent doublement inutiles, voire dangereuses, car elles feraient perdre à l'arbre trop d'eau et trop d'énergie. L'arbre prend du coup une décision, une stratégie audacieuse. Il prend la décision, il prend les devants, il émet de l'éthylène, ce qui, par un mécanisme hormonal assez complexe, lui fait perdre ses feuilles. Donc, il sacrifie ses feuilles pour pouvoir survivre. Si l'arbre a stoppé son alimentation avec la chute des feuilles, il n'arrête pas ni sa respiration ni sa transpiration. Et ce, il va continuer à respirer et à transpirer grâce aux lenticelles qui se situent sur le tronc et dans les racines. On voit que les feuilles, le tronc et les racines forment un trio gagnant pour assurer la respiration et la transpiration. Et c'est illustré par un des principes de la permaculture. Chaque fonction essentielle est remplie par plusieurs éléments. Ici, les fonctions essentielles, ce sont la respiration et la transpiration. Concrètement, en entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque fonction essentielle est assurée par plusieurs éléments. En fait, on peut vous proposer de faire un diagnostic des fonctions essentielles de votre entreprise. Vérifier que chaque fonction importante est bien remplie par plusieurs éléments au cas où l'un d'eux serait défaillant. C'est ce qu'on appelle le plan B. Par exemple, pendant la crise, actuellement, les commerçants qui avaient uniquement un point de vente sont passés au click and collect. On a vu que les feuilles, le tronc et les racines sont tous polyvalents. Et heureusement, c'est vraiment précieux quand l'un d'eux vient à manquer comme les feuilles en hiver. Ce qui nous amène à un autre principe de la permaculture que vous avez sous les yeux, c'est que chaque élément doit avoir plusieurs fonctions. Et concrètement, en entreprise, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Par exemple, favoriser, valoriser la polycompétence des équipes. S'assurer que votre équipe a plusieurs compétences, qu'elle n'est pas trop spécialisée. Ça lui permettra de mieux s'adapter et puis, puisqu'on est à la pleine image, de pivoter en cas de besoin. La polycompétence des équipes et également la polycompétence des individus. Par exemple, lancer des nouveaux chantiers apprenants pour acquérir des nouvelles compétences adaptatives. Une fois à terre, ces feuilles vont constituer un épais manteau qui va protéger les racines et les graines du froid et qui va aussi permettre de garder l'eau pour ne pas que cette eau soit balayée par les vents glacés. Ce manteau va aussi pouvoir protéger les graines des prédateurs. Ces feuilles vont intégrer l'humus et serviront de réserve à l'arbre pour des saisons futures. On peut voir que dans tout ce processus, il n'y a pas de déchets. Heureusement, sinon la terre serait croulerée sous des tonnes et des tonnes de feuilles. On n'y pense jamais, mais c'est vrai. Alors, zéro déchet est l'un des principes de la permaculture développée par David Holmgren. Alors, comment ça se passerait en entreprise ? De quels déchets parle-t-on ? On peut parler de déchets matériels, mais aussi de déchets immatériels. Et finalement, cette question, est-ce qu'elle peut engendrer des changements positifs ? Le principe de zéro déchet consiste pour moi à réutiliser, recycler ces expériences. Ne pas repartir d'une page blanche à chaque fois, réutiliser ces expériences passées, même si on ne les voit pas toujours comme des succès au premier abord. Zéro déchet, c'est valoriser des compétences devenues inutiles dans des domaines nouveaux qu'elles vont venir enrichir. Alors, on se rend aussi compte que l'arbre est parti de ce qu'il avait à disposition et à pivoter. D'un beau feuillage vert, il en a fait un tapis de feuilles brunes tout aussi utile. Et que du problème, ici les feuilles, il en a fait une solution. Il les a transformées radicalement pour qu'elles lui soient vraiment utiles. Vraiment utiles, pardon. Le problème, ici les feuilles, devient la solution. Ce principe, je le trouve vraiment génial. En entreprise, on a souvent tendance à aller chercher des solutions à l'extérieur. Et en fait, elles sont souvent tout simplement devant nous. Il faut juste un petit peu de créativité. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire en entreprise, le problème et la solution ? Eh bien, tout d'abord, regardez peut-être chaque menace comme une opportunité. Vous faites souvent des SWOT, opportunité, menace. Prenez les menaces comme des opportunités. Par exemple, ce nouveau concurrent qui arrive sur votre marché, est-ce que ce n'est pas votre prochain partenaire ou peut-être votre futur associé ? Ça arrive souvent. Une baisse d'activité, est-ce que ça ne peut pas être vu comme une opportunité de revoir notre portefeuille produit ou service ? En fait, ce qu'on voit, et on le voit aujourd'hui, la crise, c'est un révélateur, un accélérateur. Regardez chaque incident comme une opportunité de tester la solidité de vos process, de l'offre, de votre modèle économique. Voilà ce que nous apporte ce principe. On arrive à la stratégie numéro 2, faire des réserves. Même si en hiver, l'arbre tourne au ralenti, il a besoin d'un peu d'énergie pour assurer le minimum vital. C'est pourquoi il a inventé l'épargne et les réserves. Dès l'été, il stocke des sucres dans ses réserves, et plus fort encore, et ça, c'était vraiment très étonnant. Avant que ses feuilles ne tombent, il transfère les réserves stockées dans les feuilles vers ses rameaux et ses bourgeons pour conserver le maximum d'énergie et mieux traverser l'hiver. Ce principe est illustré par David Holmgren, conserver et stocker l'énergie. Quelles sont nos véritables énergies dans nos entreprises ? Et quelles pourraient être nos réserves ? Au-delà de la trésorerie, quels sont nos véritables moteurs finalement ? L'énergie, au-delà d'énergie de simple survie, on peut considérer que c'est la compétence, le savoir-faire, la motivation des salariés, et puis aussi la confiance qu'accordent les clients à l'entreprise. Ce capital immatériel, notre entreprise se doit d'y accorder une vigilance toute particulière afin de la préserver. Entretenir le relationnel positif et utile, ne pas laisser la flamme s'éteindre sous peine de manquer de feu pour demain. C'est ça, conserver l'énergie. La résilience, c'est aussi entretenir, stocker la motivation des parties prenantes pour en récolter les fruits en sortie de crise. On va passer à la troisième et dernière stratégie, prendre soin du futur. Elle nous semble tout à fait pertinente, car l'arbre la déploie en automne pour prendre soin du futur. Il va mettre ses bourgeons en dormance et bien les protéger pour assurer son renouveau du printemps. Il les enveloppe sous une épaisse couche d'écailles sireuses. C'est la stratégie du bourgeon. La stratégie du bourgeon, ce n'est pas simple à dire. Donc, prendre soin de la planète et des hommes pour assurer le futur, c'est l'un des principes. C'est plus qu'un principe même, c'est l'éthique de la permaculture. Prendre soin des hommes, prendre soin de la planète, l'éthique de la permaculture ajoute un troisième élément, partager équitablement les ressources. Prendre soin, comment ça s'appliquerait en entreprise ? Tout simplement, prendre soin de soi et des autres pour être au top au printemps et rebondir. Et puis, on est tous en télétravail, en majorité en télétravail aujourd'hui. Se dire que, par exemple, les règles qui s'appliquent en entreprise, par exemple pour des réunions, s'appliquent également en télétravail. On peut continuer à préparer nos sujets, continuer à faire de l'animation plutôt qu'être chacun derrière son écran à faire autre chose. Respecter les horaires, ne pas faire perdre de temps aux autres. Et puis aussi, favoriser l'entraide entre salariés, entre partenaires, surtout à distance. Et puis, se poser aussi la question du soin qu'on prend de soi et de son équipe. C'est un des conseils que chacun donne pour bien vivre ce confinement. Et même hors confinement, l'organisation de l'entreprise, est-ce qu'elle permet à chacun de s'épanouir et de se réaliser ? Parce que quand on a des équipes heureuses au travail, on sait qu'elles vont moins s'épuiser. Au contraire, elles pourront se développer, être plus créatives pour assurer de beaux jours à l'entreprise. C'est aussi ça, l'entreprise durable. Et dans votre entreprise, qu'apporterait la permaculture ? On vous propose encore un petit sondage, toujours en haut à droite de votre écran, pour savoir si vous deviez prioriser. On vient de voir trois stratégies et six principes. On a repris les six principes. Lequel vous semblerait le plus pertinent à creuser ou à expérimenter dans votre entreprise ? Lequel vous semble le plus porteur ? On va vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir, pour les relire peut-être. Chaque élément doit remplir plusieurs fonctions. Chaque fonction essentielle est remplie par plusieurs éléments. Le zéro déchet. Le problème et la solution. Conserver et stocker de l'énergie. Prendre soin des hommes et de la planète. On vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir et pour émettre votre avis. Et on va se tourner après vers Blandine pour donner le résultat. J'ai l'impression d'être… Alors, pour certains, ce sont les six. Nous avons pour Nathalie, pour Isabelle également. Et sinon, le problème, c'est le problème et la solution. Le principal, pardon, je ne sais pas trop. On va prendre soin des hommes et de la planète. Mais sinon, ça reste assez équitable. En tout cas, le zéro déchet n'a aucune réponse. Aucune réponse et concernant ce qu'elle énervit une seule réponse. Alors, en tout cas, tous ces principes posent des questions intéressantes qu'il est intéressant de creuser en entreprise pour co-construire des solutions adaptées à chaque écosystème. Donc, pour en dire plus sur notre activité, la spécificité de notre approche, c'est plutôt à travers les principes et l'éthique de la permaculture, donner du sens, travailler en mode systémique et puis obtenir une production tangible. On cherche avant tout à mettre les équipes en action car la permaculture, pour nous, c'est une philosophie de l'action. Obtenir une production et une récolte, c'est un des premiers principes de la permaculture. On vous en rajoute à chaque fois un petit. Et c'est d'abord se mettre en action en interrogeant les principes de la permaculture pour aller à l'essentiel. Alors, on vous donne quelques exemples d'outils que nous utilisons en sachant qu'on met toujours la co-construction au cœur de notre démarche. On utilise des outils de diagnostic et de créativité, mais aussi d'effectuation et de design thinking et bien d'autres en fonction de la problématique. On organise aussi des learning expéditions en jardin ou en forêt. On initie les équipes à la permaculture, à son éthique et à ses principes pour que vous puissiez la transposer plus facilement dans vos entreprises et voir tout ce qu'elles pourraient vous apporter. C'est à chaque fois d'une surmesure et en fonction de vos besoins. Alors, pour finir, en sortant de ce webinaire, on vous propose de passer à l'action, d'expérimenter et de continuer sur cette voie passionnante de la permaculture. Donc, l'idée, ce serait, vous avez choisi ou pas un principe de permaculture que vous avez trouvé plutôt porteur et pourquoi pas essayer de l'expérimenter dans votre projet ou dans votre entreprise dans la semaine qui vient. Ou si celui que vous avez choisi ne vous inspire pas, on vous a remis les six principes. Chaque élément doit remplir plusieurs fonctions. Chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. le problème et la solution, zéro déchet. Prendre soin des hommes et de la planète ou capter et stocker l'énergie. Choisissez sans un peut-être ou deux si vous préférez. Et puis, passez à l'action, essayez de l'expérimenter. Voyez comment ça résonne dans votre entreprise. On va passer aux questions. Est-ce qu'y a-t-il des questions ? Dis-nous tout. Vous n'hésitez pas. Vous avez pour l'instant, il n'y en a pas. Vous avez l'onglet de chat, vous avez l'onglet de questions. Peu importe, on trouvera vos questions. Du coup, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Moi, ça m'interpelle. J'ai peut-être une question. Est-ce que finalement, quand on parle de résidence, si on regarde un petit peu la nature, est-ce que ce n'est pas rester positif quand même devant toute difficulté et de voir comment effectivement ça peut se passer dehors avec les arbres pour pouvoir s'adapter ? Est-ce qu'il n'y a pas une notion très positif quand même ? Je trouve qu'on a l'impression qu'on pourrait faire face à tout finalement. C'est positif. J'aime bien, en préparant, je suis tombée sur une citation qui me paraissait intéressante. C'était l'intérêt avec les racines, c'est qu'elles trouvent toujours un chemin. Et je pense que c'est bien ce que je ressens par rapport à ce qui se passe dans la nature. Il y a toujours une façon de trouver un chemin. L'idée, c'est de trouver un chemin, justement. Oui, puis les arbres s'inscrivent vraiment dans le futur. Il y en a qui vivent jusqu'à 4000 ans. Alors, aucune entreprise n'a peut-être cette espérance de vie ou même n'a la volonté d'avoir cette espérance de vie. Mais ça veut dire que l'arbre fait face à tout. En fait, l'arbre, et c'est ça que j'ai découvert, enfin, nous avons découvert, c'est que l'arbre ne meurt pas de lui-même. Il meurt si un élément extérieur vient vraiment l'impacter fortement. Ça, c'est vraiment quand même une grue. Voilà, on peut s'en inspirer. Ils sont des sources de sagesse. Est-ce qu'on pourra partager votre présentation ? Oui, on va essayer qu'ils nous donnent les liens. Vous savez, on va vous l'envoyer, aucun souci. Anne nous demande, nous disons que c'était très instructif, effectivement, merci encore. Et elle demande, c'est quand le prochain webinaire avec vous ? Avec grand plaisir. Eh bien, on lui écrira pour l'inviter. Il y en a un qui est en gestation, mais pas encore complètement défini, peut-être en janvier, on ne sait pas. C'est vrai que c'est vraiment intéressant et nous, on a vraiment découvert aussi de mettre la nature en lien avec les principes de permaculture qui permettent un peu de décrypter cette nature peut-être plus facilement et de les transposer dans l'entreprise. C'est vraiment passionnant et source d'innovation positive. Peut-être que ça permet de prendre un peu de recul, mais en tout cas, de prendre du temps, de prendre la nature à son rythme. Et des saisons. Son rythme et des saisons. Voilà. Et le rythme des saisons, d'ailleurs, c'est un des ateliers qu'on propose de travailler sur la transformation ou sur des projets en prenant les saisons justement comme rythme, en réfléchissant à quelle saison on se trouve. Et j'ai déjà expérimenté cet atelier et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, les gens nous disent en fait, on voit qu'on a passé une saison et du coup, en fait, c'était pour ça qu'on a du mal dans notre projet. Donc, l'idée justement de procéder par étapes, de savoir prendre le temps, même si on est dans un monde où on doit... Tout va très vite. Je pense que l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un, le manager, c'est aussi quelqu'un qui sait prendre du temps à un certain moment pour se poser et prendre du recul. Et l'automne est cette saison justement où l'art se prépare. Et c'est une saison qui est essentielle, elle dure trois mois, elle dure un quart d'année, elle ne dure pas trois secondes. Nathalie nous dit que c'est aussi une invitation à préserver notre capitale nature, notre nature au service de la nature. Et d'ailleurs, elle vous félicite en fait, c'est très inspirant et ressourçant. Merci. Merci. C'est très inspirant également. Et une question, d'autres questions, on en a encore. Laurent nous demande si vous vous sentez proche de la théorie de l'économie symbiotique d'Isabelle Delanois. Alors, je ne connais pas... C'est Isabelle ou Emmanuel Delanois ? On va noter Isabelle Delanois. Non, moi je ne connais pas cette théorie. Pour le coup, je ne sais pas. Voilà, une nouvelle inspiration. Voilà, on va creuser, on va creuser, on va faire des nouveaux liens. Super. Jean nous demande s'il y a selon vous un lien entre permaculture et économie circulaire, voire durable. Oui, complètement. Oui, et puis zéro déchet. Dans la nature, tout est recyclé. Jusqu'aux feuilles. Les feuilles, soit elles sont sur l'arbre, soit elles sont par terre, soit elles sont dans le sol. Voilà, tout est recyclé. Au début, quand la permaculture a commencé à prendre son essor, l'idée, c'était... On appelait ça permaculture parce que c'était l'agriculture permanente. Et donc, c'était cette notion de cycle. Et même, en fait, j'ai parlé dans les explications aux prémices de la permaculture, de cette tendance de retour à la terre pour les jeunes de l'époque. et en fait, Holmgren et Mollison se sont posés des questions parce qu'ils avaient déjà expérimenté, mais à un moment donné, Holmgren est parti dans les fermes expérimentales voir comment on pouvait faire vivre ces gens de façon durable. Et l'idée aussi, c'est à partir du moment où les ressources de la terre sont limitées, arriver, réfléchir à comment on va faire vivre les habitants de la terre tout simplement dans les années qui viennent justement en recyclant et de façon durable. C'est complètement... De toute façon, il n'y a qu'une planète. Donc, si on ne peut pas... Oui, il y a Mars. Il y a Mars quand même. À un moment, ça va coincer. Ça dépend où vous l'avez. Et c'est même intéressant si ça peut être vraiment source d'innovation positive de penser à recyclage. Ça change des fois même le modèle économique. Comment on utilise aussi moins de ressources ? Il y a toutes ces notions qui sont derrière. L'énergie, les ressources, toutes ces questions qui s'interpénètrent. Alors, Isabelle, vous félicite sur votre démarche qui est belle et qui va beaucoup apporter et partante pour échanger avec vous puisqu'elle fait partie de votre écosystème. Donc, Laurent nous a partagé le lien vers l'économie chimique pour en savoir plus. Et Isabelle nous partage également une initiative canadienne. que vous pourrez donc retrouver avec plaisir actuellement comme ça. Lucie a une question. Est-ce que vous avez donc des livres, des sources à conseiller en fait pour qu'on allait plus loin sur le sujet au-delà du tout de ce que les participants partagent déjà ? Oui. Alors, des livres, il y en a pas mal. Les livres de Bill Mollison, donc Permaculture 1 entre guillemets 1 et Permaculture 2 qui sont des gros bouquins de 300 à 500 pages. Cela dit, la Permaculture, c'est un mouvement qui est très ouvert, qui est quasiment en open source. C'est la volonté de ses fondateurs. Et donc, il y a énormément de données. Le livre, le dernier livre de David Holmgren est sur Internet. Peut-être pas l'intégralité. Non, mais un PDF qui est très bien fait. Il y a un PDF qui est très bien fait, qui est déjà assez costaud. Et puis, la permaculture, elle est diffusée via plusieurs mouvements. Il y a par exemple le mouvement des colibris qui organise régulièrement des MOOC sur ce sujet-là. Ils ont fait une initiation au début du premier confinement qui a rassemblé 40 000 personnes. On l'a suivi. On a trouvé ça passionnant. On l'a appliqué dans le jardin juste après. C'est plutôt appliqué dans le jardin. Autour de nous, il y a plusieurs fermes qui fonctionnent en permaculture et qui souvent organisent aussi des stages de permaculture. Je vous souhaite vraiment, je vous conseille d'aller sur le terrain. C'est vrai que nous, on a repris ces éléments-là pour les entreprises puisqu'on a un public d'entreprise et c'est notre projet. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'abord d'expérimenter soi-même. Je ne dis pas que je suis la meilleure des permacultrices. Je n'ai toujours pas résolu le problème des escargots parce que j'habite en ville et que je n'ai pas de hérisson. Du coup, j'ai eu des limaces. Mais en tout cas, expérimentez par vous-même et vous verrez à quel point ce sont des principes qui sont forts. Moi, dans mon jardin, même si je suis en ville, il y a énormément d'oiseaux. Les gens qui viennent chez moi se demandent pourquoi il y a autant d'oiseaux, pourquoi il y a autant d'insectes. Et c'est juste parce que j'applique ces principes-là, tout simplement. Et c'est vrai que dans l'écosystème, il y a beaucoup de... Nous, à l'IPA, on est vraiment innovants, en tout cas, on précure ça, dans cette démarche d'associer la permaculture au monde de l'entreprise. Alors que là, c'est en train d'arriver, c'est dans les tuyaux. Mais c'est vrai que tout ce qu'on voit en permaculture, sur Internet, il y a plein de choses hyper intéressantes, mais c'est vraiment appliqué au design du jardin, au design du potager. Ce qui est intéressant et instructif pour autant. J'imagine. Xavier conseille une lecture « La théorie du donut » de Kyle Flowers. C'est à fait. Alors, oui. En fait, la théorie du donut, c'est un premier cercle qui est le cercle social, un deuxième cercle qui est la biosphère. Et entre les deux, on voit quel est le développement économique viable. Alors, le cercle du donut par rapport à la permaculture, la permaculture va rajouter une éthique qui est le partage équitable. qui est peut-être moins évident dans la théorie du donut, qui laisse plus de liberté dans l'interprétation de chacun. Mais tout converge, la théorie du donut, la permaculture, même toutes les recherches en biomimétisme, tout ça, c'est un mouvement. L'économie circulaire, tout ça, ce sont des mouvements qui ont l'argent. Et également, le potager du paresseux, Olivier Anstetter. Isabelle nous demande si vous faites des interventions dans les établissements d'enseignement supérieur. Je pense qu'il faudra que vous nous étiez pas à accueillir. On le fait déjà, donc on la contactera, mais on le fait déjà, bon, pour l'instant, à la Cato, mais effectivement, j'ai déjà donné des cours. On a fait un atelier d'innovation. On a fait un atelier de comment innover grâce aux 12 principes de la permaculture et grâce aux principes de la permaculture à la Cato, qui s'est hyper bien à passer et qui a été aussi un des fondements de notre démarche. Et donc, Isabelle nous dit qu'il y a un autre événement à venir qui pourrait donc être intéressant avec Norcisse sur le modèle de la permanence entreprise le 21 janvier. Effectivement. J'en ai entendu parler. Parfait. Est-ce qu'il existe d'autres questions ? Je ne vois plus rien ou est-ce que... La permanence entreprise, la permanence entreprise. Ça reprend. Oui, Norcisse, ils sont big-comp, ils sont très investis dans toutes ces démarches. La permanence entreprise, ça m'a eu. Très bien. Écoutez, un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Merci à l'image. C'est super accueil, c'est super décor, c'est super équipe. Et merci à Titouan qui ne voit pas, mais qui régit tout ça. Et puis, merci à vous tous en tout cas de nous avoir suivis. Le webinaire sera de toute façon disponible en replay et également sur Livestorm comme sur notre chaîne YouTube. Et puis, on se donne rendez-vous prochainement pour un autre webinaire à venir. et puis, on reste en contact. Une très bonne journée à tous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada